Aux États-Unis, être enfermé dans les centres de rétention pour les familles d'immigrés clandestins, c'est comme partir en « colonie de vacances ». C'est ce qu'a affirmé Matthew Albans, un responsable de la police américaine aux frontières, ICE, au Congrès. Ce mardi, Républicains et Démocrates de la Commission judiciaire du Sénat ont assailli de questions et de remarques plusieurs responsables de la surveillance des frontières. L'administration Trump est en effet toujours sous le feu des critiques pour avoir séparé plus de 2500 enfants ayant traversé illégalement la frontière mexicaine avec leurs parents ou tuteurs. Accès à l'eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des parlementaires ont indiqué que beaucoup de ces jeunes enfants avaient souffert de maltraitance. Mais pour Matthew Albans, directeur exécutif associé de l'ICE, les conditions de vie dans les centres de rétention pour les familles ne sont pas si terribles. « Je pense que la meilleure façon de les décrire est de parler d'une colonie de vacances », a-t-il dit au groupe de parlementaires, détaillant l'accès, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'eau et à la nourriture, ainsi que des cours, des exercices physiques et des opportunités de divertissement en extérieur. Familles séparées pourtant, des images d'enfants, parfois très jeunes, séparés de leurs parents et enfermés dans des cages grillagées avaient provoqué un immense émoi national et international. Face au tollé, Donald Trump avait dû signer le 20 juin un décret mettant fin à cette pratique de séparation systématique. Mais les autorités ont depuis beaucoup de difficultés à réunir les familles séparées. Le gouvernement a rendu quelques 1800 enfants à leurs parents mais 711 mineurs restent toujours aux soins des autorités américaines. Une politique profondément immorale et incohérente Ce n'est pas une exagération de dire que les politiques du président Trump et du ministre de la Justice Jeff Sessions feraient, en fait, de centaines d'enfants migrants des orphelins, a tonné la sénatrice démocrate Diane Feinstein, dénonçant une politique profondément immorale et incohérente. Le président de cette commission, le républicain Chuck Grassley, a aussi eu des mots très durs, estimant que le gouvernement « échoue lamentablement » à assurer un traitement humain. Les mères ont souffert de maltraitances physiques, mentales et émotionnelles inimaginables pendant leur détention, a-t-il déclaré ? Évidemment, c'est inacceptable.